Salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo nous allons parler de Luna Terra classique et aussi de son ex-directeur, ce qui est en train d'arriver actuellement. Nous allons parler du grand burn que Binance a fait et ce qui arrive actuellement à l'ex-directeur de Luna Terra. Nous allons parler de Binance une fois de plus qui dit au revoir à certains crypto-monnaies sur sa plateforme. Et nous allons parler aussi de Donald Trump et de bien d'autres informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, c'est le seul endroit où tu pourras avoir les informations en temps réel, c'est ici sur Cliquez pour gagner. Alors sans plus tarder, on va commencer par la citation du jour. On nous dit simplement, seul le temps permet de juger un projet. Cette phrase, on dit souvent, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Kérezel, le temps c'est le second nom de Dieu. Toujours certaines personnes le disent, laissons le temps au temps. Mais dans le temps, il faut savoir avoir un détecteur. Ce n'est pas parce que tu vas dire, non il faut laisser le temps, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Je donne juste un exemple. Prends l'exemple du projet TBC. Je ne sais pas ceux qui sont ici connaissent le projet TBC. Il y a certains qui disent, non le projet TBC, il faut laisser le temps à TBC. TBC, pendant combien de temps, on va laisser le temps à TBC de prouver qu'il est un bon projet. Ça c'est la première question. C'est la première question. Donc dans le temps, qui va permettre de juger un projet, il faut avoir un détecteur. Prends l'exemple du Bitcoin. Parce qu'on disait que TBC était mieux que le Bitcoin. Un TBC valait 1000 Bitcoins, c'était de la poudre aux yeux. Et pendant tout ce temps, les gens ont fini par comprendre que TBC c'était de la poudre aux yeux. Au même moment, il y a eu le Bitcoin. Et le Bitcoin est venu, les gens ont dit, non il faut laisser le temps au temps. Et nous avons vu ce que le temps a fait au Bitcoin. Le temps a donné raison au Bitcoin en la disant simplement, tu as raison, alors qu'est-ce qu'on fait ? Tu as parfaitement raison. Donc nous devons faire très attention. C'est vrai, c'est le temps qui justifie les moyens. C'est le temps qui juge quelque chose. Le temps, c'est le second nom de notre créateur, notre Dieu, notre tout-puissant. Donc quand tu es dans un projet, on dit le projet est mort. Soit ça passe, soit ça casse. Mais seul le temps jugera. C'est tout. C'est parce que tu as compris. C'est important. D'accord ? Alors donc, revenons-en sur les crypto-monnaies. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 42 900 $. 42 900 $. Le Bitcoin qui semble faire un volume de presque 14%, voire en rendition à 15% et une capitalisation de, voilà, de quelques, ça n'en termine pas, un centime de pourcent. Mais au même moment, nous sommes en train de voir les analystes qui sont en train de nous montrer constamment, regardez constamment, le 2022, je ne sais pas, pas en orange, mais en cette couleur-là, regardez très bien, dit pas en violet, c'est pas en violet. Et regardez, ici le Bitcoin et les holders, les holders du Bitcoin, regardez, octobre 2022, regardez, cette courbe-là. Les holders ne cessent d'augmenter. Les holders ne cessent d'augmenter. Regardez, octobre 2022, octobre 2023, février 2024, les holders du Bitcoin ne cessent d'augmenter. Et ça augmente, pourquoi ? Parce que les gens commencent par s'intéresser. Mais le prix ne reflète pas. Donc, soyons vigilants, très 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 vigilants. Le Bitcoin peut nous surprendre à tout moment. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, on va parler d'abord de cette information. Nous connaissons Donald Trump qui a lancé les NFT, les NFT, une plate des NFT. Aujourd'hui, cette même personne vient nous dire ceci. Trump appelle les CBDC, c'est très dangereux. Les CBDC, c'est très dangereux pour les banques centrales. Et dit que l'intelligence artificielle est absurde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas en résumé sa place. C'est dangereux. Pour lui, c'est un plan que de notre profit des crypto-monnaies, pas parce qu'il aime les crypto-monnaies, mais parce qu'il est obligé. Tu me soulèges que tu veux encore le voter. Franchement. Les gars, souvent, il faut reconnaître... La dernière fois, c'est la vidéo que nous avons faite récemment. On a parlé du président Macky Sall. Oui, le président Macky Sall qui est en train de faire un coup d'État constitutionnel. Oui, malheureusement, au Sénégal, l'un des pays où les élections semblent être libérales et indépendantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous allez voir, ce monsieur-là, les gens vont le voter encore. Les gens vont le voter encore. Au moins, si c'est qu'il disait que, non, bon, je suis contre les CBDC et j'aime les crypto-monnaies de façon décentrée, ça se comprend. Les gars n'aiment pas les CBDC d'abord. Les gars disent que l'intelligence artificielle est absurde, c'est dangereux. Certes, il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais il faut être prudent. Franchement, il faut savoir prendre les informations avec les épincettes. En tout cas, les CBDC sont qualifiés d'une menace dangereuse à la liberté. Certes, il a raison. Mais il n'y a qu'à nous montrer un peu son appui vers les autres crypto-monnaies qui sont le contraire des CBDC. Alors, on va commencer par parler de Luna Terra classique. Oui, Luna Terra classique. Il y a une grande nouvelle sur le LUNC. Une grande nouvelle sur le LUNC. Une nouvelle qui devait, en quelque sorte, propulsionner le Luna Terra classique et le USTC vers la Lune. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons vu. Il y a aussi une nouvelle qui, en quelque sorte, fait chuter le prix et c'est ce que nous allons voir ici. Et je tiens à rappeler qu'il reste 69 jours pour le fameux Alvin qui serait le déclencheur, en quelque sorte, du Blurong de certaines personnes. Les gars, le Alvin n'est pas automatiquement un déclencheur du Blurong. Le Alvin, c'est un processus. Avec ou sans toi, il y aura de Alvin. Avec moi ou sans nous, il y aura de Alvin. Donc, n'essayons pas de justifier ou de se créer de l'espoir autour du Alvin. Les mineurs vont en souffrir. La difficulté va augmenter. Mais s'il n'y a pas de personnes derrière, ça ne signifiera rien. Donc, beaucoup de prudence. Alors, quand je prends Luna Terra classique. La première nouvelle, on va parler de la triste nouvelle d'abord. Oubi, la triste nouvelle. On dit l'est-directeur de Luna. Là maintenant, c'est Luna. L'est-directeur de Luna sera extradiée en Corée du Sud. Les gars, on dit l'est, ce n'est pas le fondateur. L'est-directeur financier. C'est-à-dire, l'une des personnes qui est avec le fondateur de Luna. C'est le directeur financier qui gère la finance. D'accord? Alors, le SCFO, donc le directeur financier de l'entreprise Luna, qui a déclaré faillite. Parce qu'on va voir l'apprentissage de Luna. Parce que franchement, il y a tellement une salade derrière Luna. Qui a déclaré faillite parce que l'entreprise Luna a déclaré faillite. Donc, ce dernier a été extradié en quoi ? Sur la décision du ministère de la Justice du pays de Monténégro en Corée du Sud. Attention. Là, ça ne commence pas à être sérieux. Ils ont fui la Corée du Sud parce que le procureur de la Justice de la Corée du Sud les cherchait. Mais maintenant, c'est une personne qui a été extradiée pour le moment. Pour le moment, c'est une seule et unique personne. Le fondateur de Luna, lui, il est encore en prison. D'accord? Il est encore en prison. Et malheureusement, on attend le soir qu'il serait réservé. Donc, lui, une personne, ils étaient, je crois, deux ou trois, si je me rappelle bien. Une personne, les États-Unis n'ont pas besoin de lui. Le directeur financier, on n'a pas besoin de lui. On dit qu'il peut retourner dans son pays d'origine. Mais, le fondateur de Luna, lui, la Justice, n'a pas encore décidé s'il serait extradier dans son pays d'origine ou sur le territoire américain parce que les Américains ont besoin de lui à cause de son expertise. À cause de son expertise en faisant un stable coin algorithmique qu'on appelle le quoi? Le USTC. Attention. Le USTC. Alors, donc, le USTC qui est basé sur le dollar américain aujourd'hui. Les Américains disent qu'on s'est basé sur le dollar. Donc, le fondateur, on doit le voir et on doit le caresser dans le sens de la poêle. Donc, on verra bien ce qui pourrait arriver avec cette information. Alors, on continue lentement. Parlons maintenant rapidement de Binance. Binance est en train... Je vais revenir encore sur Luna. La bonne nouvelle qui devait faire monter le prix. Le grand burn. Le grand burn qui a eu lieu, que personne ne dit plus. Vous allez comprendre tout à l'heure. Oui, Binance se décide de lister certains monnaies qu'on appelle le ANT, le Multi, le VAI, le XR, le XMR. Donc, à partir du 20 de ce mois, ces monnaies seront déslistées un peu partout. C'est grand géré et grave. Et Binance dit simplement que, voilà, comme toujours, il n'y a plus de communication sur le projet. Il n'y a plus de qualité sur le projet, le trading, le volume au niveau de la liquidité, la stabilité au niveau de leur réseau, au niveau de l'attaque ou leur smart contrat. Il n'y a plus de communication avec la communauté. Les responsables ne répondent plus. Ça semble être frauduleux, etc. Toujours les mêmes adibis comme Binance de Dicé, une crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie qui doit t'impressionner, c'est cette crypto-monnaie. Le monero. Ça, il fallait s'attendre. Moi, je ne suis pas, en quelque sorte, surpris. Non, je ne suis pas surpris. Le monero, il fallait s'attendre. Le monero. Parce que, je me rappelle du projet, quand ils ont désisté en 2019, je crois bien, 2019 ou 2018, je ne sais pas trop. Là, ils ont commencé par attaquer les petits projets qui avaient un protocole d'anonymat. Et maintenant, ils commencent par attaquer les gros projets. C'est pourquoi je te dirais une chose. Le projet que tu as aujourd'hui, qui semble être bon aujourd'hui, peut être mauvais de moi. Parce que le projet monero, ce n'est pas n'importe quel projet. Le projet monero, ce n'est pas n'importe quel projet. Depuis 2014 que ce projet a été lancé, elle traverse le protocole de l'anonymat, de la sécurité et de l'intraçabilité des transactions. Aujourd'hui, ce projet est en train d'être vu. Elle a fait moins combien ? Moins de 17%. Ça n'a même pas recommencé. Les anciens, vous vous rappelez du projet monero, on n'a pas. Non, c'était le meilleur projet. Le projet qui vient sauver la décentralisation. Aujourd'hui, ce projet-là est devenu une tendance qui n'arrange plus les échangeurs. Et les échangeurs marchent avec ce genre de projet. Si un échangeur adopte un projet, le projet va avancer. Les échangeurs ont adopté Shiba. Pourquoi Shiba a avancé ? Vous savez ça. C'est à cause de Shiba a avancé. Donc, si l'échangeur décide de ne plus adopter un projet, c'est fini. C'est parti. À la dérive. Donc, c'est triste. La tendance d'hier peut devenir mauvaise aujourd'hui. Et la tendance d'aujourd'hui peut devenir bonne demain. C'est comme cela. Donc, monero. Bye bye. Préparez-vous à voir un jour monero à combien ? À 2 dollars. À 2 dollars, les gars. C'est possible. Le ISMR. C'est possible. C'est possible parce que les échangeurs vont désirer cette monero. Il n'y aura même pas un échangeur qui va vouloir la laisser. Vous allez voir avec le temps. Donc, beaucoup de prudence. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais beaucoup de prudence. Revenons sur le projet Luna Terra Classique. D'accord ? Le Luna Terra Classique. La bonne nouvelle qui devait en quelque sorte propulser Luna Terra Classique. Venant encore de Binance. Nous avons vu. Binance a déjà fait un burn de plus de 100 milliards de tokens. Et la dernière fois, Binance a fait un burn de 2 milliards de luna. Les gars. Est-ce que Binance est obligé de toujours burner le luna ? Est-ce que Binance est obligé ? Binance n'est pas obligé, les gars. Franchement, Binance n'est pas obligé. Mais Binance continue de le faire. Binance continue de le faire. Binance veut toujours, en quelque sorte, soutenir le projet Luna. Normalement, ce soutien de Binance doit montrer un grand plus à ce projet. Mais je vois, je me pose la question. Nous avons vu qu'un échangeur. Ceux qui ont regardé. Ceux qui, si tu n'es pas un fidèle abonné, mon frère, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Abonne-toi rapidement. Et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne pas trop qu'une des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Ici, on a dit, ici, on a dit, Luna, va-t-il arriver à un dollar ? Je pense que tu as regardé cette vidéo-là. Et on a aussi parlé de Luna récemment. Oui, voilà la décision. Donc, il y a des votes qui sont en train de venir sur Luna. Il y a des gens qui disent, non, Luna va se prendre. Luna peut toutefois se prendre. C'est pourquoi, la dernière fois, dans notre groupe VIP, il y avait un mon VIP qui disait, imaginons si la SEC américaine, hein, la SEC américaine adoptait, hein, ou bien se demande, demande les ETF sur le Luna Terra classique. Quand serais-tu de Luna ? Imaginez-vous, il y a un seul instant que la SEC américaine, hein, donne une approbation sur les ETF. Imaginez-vous, quand serais-tu de Luna ? Laissez-moi un commentaire de la vidéo. Est-ce que c'est possible ou c'est impossible ? C'est possible ou c'est impossible ? Tenez-moi informé dans la description de cette vidéo. Pour toi, et mieux encore, ceux qui veulent faire partie de notre communauté fermée. Oui, la communauté VIP de cliquer pour gagner, c'est toujours disponible. Nous sommes toujours disponibles, hein, en cliquant juste sur le premier lien en description de la vidéo, vous allez tomber rapidement et simplement sur cette page-là et vous allez la remplir. Cette page-là, vous allez la remplir, tout cela, il y a déjà 2 114 personnes pour faire partie de notre communauté fermée. La communauté exclusive des membres VIP de cliquer pour gagner. Alors donc, nous t'attendons dans cette communauté, on se dit à la prochaine vidéo et reste coûté sur cette chaîne pour la suite de François C'est-ce qu'on se dit. Ciao !